Alors, soyons parfaitement objectifs, le processus de rajeunissement numérique utilisé dans Erichmann en a surpris plus d'un. En découvrant les visages très rajeunis d'Al Pacino, Joe Pecci et Robert De Niro, beaucoup de spectateurs ont ressenti une forme de gêne. Pourtant, la technique... Vous savez que ça, Michel, tout le monde... Laissez-moi finir pour une fois que j'ai quai ma conclusion ! Donc ! Pourtant, la technologie employée est censée être révolutionnaire et... Ben voilà, je me mélange maintenant ! Si on savoir plus vous intéresse, une nouvelle vidéo en anglais publiée par Netflix décrit le procédé utilisé par les équipes d'ILM pour parvenir à enlever quelques dizaines d'années aux 3 stars. Et après, vous dites... Voilà, c'est la fin de Four Accords, on se retrouve, blablabla. Le souci, donc, Michel, c'est que vous apprenez rien aux gens, là. On a déjà parlé de tout ça dans Allocinelle émission numéro 11 sur le stream. Ouais, mais les gens, ils regardent pas, ça ! D'accord, je vois que vous voulez en venir. Ah bah dites-moi, je suis curieux de savoir. C'est pas parce que vous n'êtes pas invité dans l'émission que les gens regardent pas, Michel. Comment vous pouvez le savoir ? Il faudrait comparer les audiences. Oui, mais pour ça, il faudrait que je vous invite. Eh ben, invitez-moi alors, non ? Ou alors, vous allez me laisser pourrir dans ce studio lisant de plus ? En direct, vous me cachez. Vous me cachez, Michel ? Bonjour à tous et bienvenue dans Four Accords, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et du rajeunissement numérique et des audiences sur Internet. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une mauvaise vinaigrette, des plantes qui se répètent, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Irishman du grand Martin Scorsese. Non mais quelle bande d'enfoirés ! On se calme, j'ai même pas commencé à pointer du doigt les erreurs de votre patron. Commençons par cette scène dans laquelle Joe Pesci va aider Robert De Niro à comprendre ce qui ne marche pas sous le capot. Joe Pesci est très doué. Tellement doué que pour s'essuyer les mains, il arrive à piquer le petit chiffon rouge qui se trouve ici. Je peux le conduire, pas le réparer. Les affaires reprennent fils. Merci. Hop ! Sans même faire le tour de la voiture. Ou alors c'est peut-être un autre chiffon. Vous avez pensé à ça ? Vous croyez vraiment à ce que vous venez de dire ? Non, pas vraiment en fait. Alors je continue avec cette femme qui nous prouve que la souplesse n'a rien à voir avec l'âge. En même temps elle est pas vieille. C'est sûr que comparé à votre femme, elle est... Stop, on s'arrête là Michel, dépassez pas les bornes. Pardon. Alors cette jeune femme, que l'on voit assise à l'arrière du véhicule, à droite pour le spectateur, parvient à utiliser l'espace exigu du véhicule à son avantage pour changer de place avec sa voisine en moins de 3 secondes. Voilà, elle est passée à gauche. Ça s'explique pas. Si, nous ici, on appelle ça un faux raccord. Si vous étiez plus nombreux à nous suivre aux Etats-Unis d'Amérique, vous en feriez un peu moins. Aux Etats-Unis d'Amérique. Bon, on avance un peu Michel. Non, on recule. Regardez bien, c'est le voiture qui sort du garage. Le pauvre bougre ne le sait pas encore, mais il va se faire canarder. Et vous allez nous dire qu'il n'y a pas le même nombre d'impact que les plombs d'une cartouche de fusil à pompe. J'en ai aucune idée Michel. Mais ce dont je suis certain, c'est que c'est pas la même voiture. Ah bon ? Puisqu'un feu latéral apparaît comme par magie sur le côté gauche. Juste là. Je vous mets les deux côte à côte. Ah mais ouais, vous avez raison. Et on retrouve notre voiture de départ juste ici. Vous voyez ? Est-ce qu'on s'arrête bientôt ? Ah bah non, j'en suis à peine à la moitié. Michel, vous qui êtes un intellectuel et qui aimez les anarchonismes. J'ai repéré pour... Anachronisme. Également, on peut le dire. Vous allez adorer ces deux-là. Comme on nous l'explique ici, Alan Dorfman, cause du décès, 8 balles en pleine tête. Ah, il a été abattu alors ? Non, non, c'est un suicide. Bref. Alors oui, il a été abattu. De 6 balles et non de 8 d'ailleurs. Mais le plus gros problème, c'est l'année de sa mort. 1979 dans le film, alors qu'en réalité, il est mort 4 ans plus tard, en 1983. C'est quand même étrange ce genre de coquille dans un film aussi pointilleux. Et c'est pas la seule. Regardez cette scène. Les informations annoncent le décès du gangster Crazy Joe. Crazy Joe Gallo had come to the intimate seafood restaurant to cap an evening of celebration with his new bride of less than a month and his 11-year-old daughter by a previous marriage. They were celebrating Joe's 47th birthday. Faux. Crazy Joe n'est pas mort à 47 ans, mais à 43 ans. Et j'ai pas vérifié. Je suis navré, j'aurais dû vérifié. L'erreur est humaine, même si sur ce film, vous êtes un certain nombre d'humains à en faire. À l'image de ce monteur, qui n'a pas eu l'air gêné par le bras de Joe Petit. Je vous laisse en profiter. Levez ! Mais c'est... Levez ! Ah oui, là c'est flagrant quand même, là. Là c'est très dommage ça pour le coup. Pas autant que ça. Soyez bien attentif au plan de ce bus. Voilà. Maintenant j'avance quelques minutes plus loin. Regardez. Alors il se retrouve avec qui ? Jimmy. Ah la vache c'est incroyable ça, c'est le même plan. Scorsese a utilisé deux fois le même plan. J'arrive pas à le croire. Et c'est pas normal Franck, c'est pas normal. Un truc de genre c'est de la merde en branche. C'est de la merde en branche. Et si on parle de merde en branche, on peut se concentrer dix secondes sur ce stéthoscope qui a sacrément la bougeotte. Il passe des oreilles. Ah autant du coup, et... Oh oui ! Ah ouais, tu parles, oui. Vous savez pas qui c'est. C'est vrai, j'en sais rien. Non. Là il est bien à plat, et... Non, non, je comprends. Vous savez pas à quelle vitesse le temps passe avant qu'il soit trop tard. Mais vous avez... Hop, même là, il arrive à changer de place. Et ça continue toute la scène. Là vous êtes un peu dure Michelin. Franchement, je vous l'ai déjà dit, mais à part vous, qui fait attention à ça ? Tous les gens qui aiment cette émission, Michel. Vous vous rendez pas compte, hein ? C'est un mouvement que nous avons lancé. Un mouvement qui pourrait s'étendre à l'unif. Michel, s'il vous plaît, essayez de rester digne et de conclure cette émission. Bien, je vous propose de conclure en parlant friandises et assaisonnement de salades vertes. Regardez cette scène. Tu veux rire, ça change tout ? Mais non, ça change rien, on va pas épiloguer. Essaye de réfléchir un peu. Je fais que ça de réfléchir, Jimmy. Arrête de me prendre pour un con. Et arrange-moi les bidons. Ouais, j'ai vu là. Les mains d'Alpacino sont sur la table et sur le plan d'après, elle pointe sa tête. Vous avez raison, c'est ce que tout le monde verrait immédiatement. Mais un oeil expert comme le mien remarque également que le niveau de chantilly de la glace de notre vieux gourmand varie d'un plan à l'autre. Si je rembobine, effectivement, ses mains sont à plat sur la table et... Je veux rire, ça change tout. Là, elle pointe sa tête. Et la chantilly n'est même pas visible sur la glace. Pourtant, juste après... Ça change rien, on va pas épiloguer. Essaye de réfléchir un peu. Je fais que ça de réfléchir, Jimmy. Arrête de me prendre pour un con. Et arrange-moi les bidons. Là, on voit qu'il y en a plus. Ouais, j'avais pas vu ça. Ok, mais là, on peut pas accuser quelqu'un. Je cherche pas de responsable, évidemment. Mais s'il y a des coupables dans le coin, c'est les quémigués. Ou Joe Pesci qui essaie de nous faire croire qu'il sait cuisiner. Regardez sa manière de faire une vinaigrette. Ça, c'est une bouteille d'huile d'olive. Pourtant, il nous dit quoi après ? Ça, c'est pas du vinaigre de vin, mon pote. Et au lieu de mettre le vinaigre dont il est en train de parler, le mec reprend la bouteille d'huile. À mon avis, ils ont utilisé deux prises différentes. L'une dans laquelle il met de l'huile d'olive en premier et une autre dans laquelle il a commencé par mettre du vinaigre. C'est le résultat à l'image qui compte, Michel. Et le résultat à l'image, c'est que c'est une vinaigrette sacrément bien grasse. T'aurais été viré en première semaine de Top Chef, mon pote. Voilà, c'est bien la première fois qu'on termine un fort accord sur une vinaigrette. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fort accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Vous savez, par rapport à AlloCiné, l'émission ? Michel, je vous l'ai déjà dit, je garde ça dans un coin de ma tête et on en reparle. On sait tous les deux ce que ça veut dire. Michel, c'est une émission d'un certain niveau intellectuel et c'est du direct, on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je tolère pas l'erreur. Les enfants nous regardent, c'est un métier. Vous permettez ? Oui, quoi. Merci de nous trouver pour AlloCiné, l'émission. Chaque dernier mardi de la semaine, on débriefe le cinéma et les séries. Chaque dernier mardi de la semaine ? Bah, invitez-moi le troisième mardi de la semaine dans ce cas-là, non ? Il est beau, lui, avec sa tête de vainqueur, là. Bah, vous, vous avez une sale petite tête de fouine. C'est un gimmick de l'émission dernier mardi de la semaine, Michel. Je vais vous mettre en garde, Michel. Je vous promets... C'est moi qui vous mets en garde, Michel. S'il m'arrive quelque chose, cet extrait sera immédiatement envoyé sur Twitter. Ainsi qu'à plusieurs chaînes de télévision nationale de qualité, dont Direct8, pour alimenter son bêtisé à la con de Noël prochain. Très bien. Vous voulez quoi ?